C'est la panique aux states. 80 diplomates sont revenus avec le syndrome de la Havana après un séjour à Cuba. Et ils savent pas comment le soigner. Les symptômes, ils revendiquent des soins gratuits pour tous et la nationalisation des industries pharmaceutiques. Mais faites attention à vous, il paraît que c'est contagieux, même en vidéo. Bonjour à toutes et à tous, on est le jeudi 21 mars et vous matez l'actu réfractaire. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, avant de parler de la Palestine, faisons un tour de l'actualité. Hier, l'Union européenne s'est mise d'accord sur un accord concernant les échanges agricoles avec les industriels ukrainiens. Alors de quoi protéger les agriculteurs ? Eh ben pas vraiment. L'accord ne concerne que la volaille, les œufs, le sucre, l'avoine, le maïs et le miel. Pas le blé donc. Et surtout, les droits de douane seront imposés au niveau moyen des importations entre 2022 et 2023. Traduction, l'Union européenne veut empêcher que les importations augmentent, mais elles ne vont pas baisser. Donc la situation ne va pas s'améliorer en fait pour les agriculteurs. D'ailleurs, ça râle au gouvernement à propos du Sénat qui s'est exprimé ce matin sur le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. La partie commerciale du traité a été votée au niveau européen et imposée aux États en 2017. Et la partie investissement du traité, elle a été votée cette fois par l'Assemblée nationale française en 2019, mais pas par le Sénat. Et certains parlementaires ont donc décidé d'inscrire à l'ordre du jour la ratification de la partie investissement. Ce que la Macronie critique comme étant un coup de com'. Le Sénat a donc voté et a rejeté la ratification du traité de libre-échange. Un coup dur pour le camp présidentiel. On continue avec quelques petites informations au niveau international. L'État nord-coréen a envoyé des missiles balistiques en début de semaine. Alors, ils auraient parcouru plus de 300 kilomètres avant de s'écraser dans la mer du Japon. Et les gars, ils n'ont pas fait ça n'importe quand. Ils l'ont fait quand Antony Blinken, le secrétaire d'État états-unien, était en visite en Corée du Sud pour préparer des signatures de contrats d'armement. Enfin bref, voilà, des deux côtés, l'escalade continue. En Russie, Poutine a largement gagné les élections présidentielles, où aucune vraie opposition ne peut s'organiser. Et comme premier voyage diplomatique, il ira se rendre en Chine. Et le lien entre les deux puissances se renforce année après année. Depuis 2023, la Russie est le premier fournisseur de pétrole de la Chine. Depuis la guerre, les exportations de pétrole russe se sont maintenues, avec une augmentation vers l'Inde, la Chine et les pays africains. D'ailleurs, les armées chinoises, russes et iraniennes, ont organisé toute la semaine dernière des exercices militaires dans le golfe d'Omane. L'objectif, c'est d'assurer la sécurité de l'activité économique maritime. Mais rappelons-nous que l'administration états-unienne a imposé un blocus économique contre l'Iran à base de sanctions. Sauf que les états russes et chinois ne respectent pas ces sanctions et commercent avec l'Iran. Ce qui permet à l'économie iranienne d'éviter l'étouffement total. L'armée états-unienne envoie donc régulièrement des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz et capture des navires iraniens. Les exercices de l'alliance Russie-Chine-Iran ont donc pour but de dissuader l'état états-unien à intercepter des navires iraniens. Alexandra nous a écrit sur actu-le-canare-refractaire.org pour partager un projet dont elle a eu vent. Et toi aussi, n'hésite pas à nous écrire au sujet d'un projet éco-sidère, d'une aberration ou même d'un truc un peu plus léger et drôle. Et le projet dont Alexandra veut nous parler, c'est ICO. Trois usines de biocarburants qui devraient voir le jour en 2028. L'usine produira des e-biokérosènes pour les avions et des e-méthanol pour les bateaux. Mais il se pourrait bien que sur fond de carburant écologique, on soit face à une production d'iconneries. Puisque la production va seulement permettre de légitimer la poursuite de l'aviation civile et des yachts de luxe des bourges. Alors que leur production va consommer des millions de mètres cubes de flotte à quelques dizaines de kilomètres des Pyrénées, qui affrontent des sécheresses toujours plus importantes. Et le tout est bien sûr sponsorisé par l'État et la région à hauteur de 2 milliards d'euros. Parce que l'usine va permettre la création de 800 emplois et seulement 200 sur site. Ce qui fait 10 millions d'euros pour un seul emploi local. Enfin bref, encore un beau moyen pour nos dirigeants de filer de la thune à leurs copains. Allez, c'est parti pour la chronique internationale. Et on va s'intéresser à ce qu'il se passe pour Gaza et les Gazaouis ces derniers jours. Alors ça fait maintenant 6 mois que la bande de Gaza connaît la guerre. 6 mois de bombardement, de famine, de privation, de deuil, de torture, de peur. Et enfin, enfin, hier soir, les États-Unis ont présenté un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, qui appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la libération des otages. On apprend ça par Anthony Blinken, le secrétaire d'État étatsunien, qui a raconté ça dans une interview à un média saoudien. Parce qu'hier, il était à Jeddah. Alors, faut qu'on vous cite ce qu'il a dit, parce que c'est quand même gonflé, vous n'êtes pas prêts. Il a dit, nous avons soumis une résolution qui appelle à un cessez-le-feu. Nous espérons vivement que les pays la soutiendront. Et tout ça, après que les States aient mis des vétos sur toutes les résolutions de ce genre, en boucle. Alors maintenant, la diplomatie étatsunienne fait genre, oui bah on doit, par humanitarisme, venir en aide aux civils palestiniens qui vivent une crise sans précédent. Et c'est vrai que la situation est catastrophique. Aujourd'hui, 100% des Gazaouis sont en insécurité alimentaire grave. Bon après, faut lire entre les lignes, parce qu'il y a un petit mot qu'il dit et qu'il faut qu'on relève. Dans son interview, Anthony Blinken, il dit qu'empêcher toute poursuite du conflit et éviter l'attaque terrestre à Rafa, c'est important parce que ça renforcerait l'anarchie à Gaza et isolerait encore plus Israël sur la scène internationale. Donc en fait, l'enjeu est là. Pour maintenir son alliance avec Israël, qui lui est utile de bien des manières, le gouvernement étatsunien va agir de sorte à quelque part protéger l'État israélien des décisions de son propre gouvernement. Et tout ça, alors que, je le souligne encore, Anthony Blinken était en Arabie Saoudite. Surtout qu'un des gros enjeux de la guerre à Gaza pour les États-Unis, c'était justement d'apaiser les relations entre l'Arabie Saoudite et Israël. Surtout que sur les six mois que dure la guerre à Gaza, l'Arabie Saoudite s'est rapprochée de deux ennemis des États-Unis, l'Iran et la Syrie. Alors tout ça, ça amorce potentiellement un gros changement géopolitique dans la région, sachant que ces rapprochements se sont faits sous l'égide de la Chine. Et un autre point de tension avec les États-Unis, c'est que l'Arabie Saoudite, c'est le second producteur de pétrole au monde. Ces deux dernières années, ils ont réalisé de gros profits grâce à l'augmentation des prix. Voilà, tout ça pour dire que l'État princier d'Arabie Saoudite a développé son économie et son influence au Moyen-Orient, au point d'être un acteur incontournable dans la région, mais aussi dans le monde. Voilà, ils sont dans une position de concurrents, mais aussi de partenaires indispensables des États-Unis qui veulent maintenir leur présence dans la région. Donc voilà, c'est pas par hasard que cette négociation et ce cessez-le-feu ont été annoncés là-bas. Et ce qui vient consolider cette idée, c'est que le même jour que l'interview de Blinken, l'Arabie Saoudite a annoncé un don de 40 millions de dollars à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Bah si si, tu sais le truc qui est accusé par Israël d'avoir eu des employés qui ont participé à l'attaque du 7 octobre. L'UNRWA, c'est l'organisme principal qui vient en aide humanitaire aux populations à Gaza. Et alors que la crise et la famine sont là à Gaza, après les accusations d'Israël, l'UNRWA se fait geler ses financements par les États-Unis, mais aussi par le Japon et l'Allemagne. Bon sinon, toujours des news avec notre Anthony Blinken là. Aujourd'hui, il est parti direction l'Égypte. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais en Égypte, il y a des constructions qui sont en cours pour faire une zone sécurisée, entre grosses guillemets, dans le désert du Sinaï, à la frontière avec Gaza, pour possiblement accueillir des réfugiés. Et tout ça dans un contexte où fin février, des jeunes juifs orthodoxes sionistes entrent dans la bande de Gaza, sous le nez des militaires israéliens, militent pour l'installation de colonies israéliennes à Gaza, comme on peut le voir sur ces images où on entend un militant sioniste s'exprimer. Et puis, ils ont seulement été interpellés, puis relâchés, et évidemment, aucune sanction à leur rencontre, alors que littéralement, les gars sont entrés dans un territoire en guerre encerclé par l'armée. Cette vidéo, elle a été rédigée par Eli, Johan et Déby, montée par Pixel et présentée par moi-même Nina, et derrière, il y a encore six autres canards qui bossent sur les autres formats. Et cette équipe, elle existe que grâce à vous, et pour pouvoir continuer un an de plus à payer nos salaires, nos locaux, et ce qui s'ensuit, pas de milliardaires, pas de subventions, mais vos dons. Alors si tu le peux, fais-nous un don sur le lien qui s'affiche juste là, et tu peux aussi le retrouver en description. Merci à vous de nous avoir suivis encore aussi nombreuses et nombreuses. Tu peux aussi partager, aimer et commenter cette vidéo pour nous apporter du référencement. Et puis moi, je vous dis à demain 19h. Ciao !